Xavier Pincemin est le grand gagnant de la saison 7 de Top Chef en 2016. Invité par le YouTuber Zach Nani, le cuisinier est revenu sur son aventure dans l'émission, et plus particulièrement sur sa relation avec les autres candidats. Ancien second de cuisine junior au restaurant doublement étoile et Gordon Ramsay, Xavier est aujourd'hui à la tête de son propre restaurant, Le Pincemin, situé à Versailles. Son évolution professionnelle, le chef la doit à son talent, mais aussi à sa belle prestation dans le concours de Top Chef, saison 7. Souvenez-vous, en 2016, ce candidat avait brillé tout au long de l'émission en proposant au jury de magnifiques réalisations culinaires. Xavier a toujours refusé l'échec, et c'est sans doute cette détermination qu'il a glissé à la première place du podium lors de la finale contre Colline. Lors de son entretien avec le YouTuber et streamer Zach Nani, Xavier Pincemin a évoqué son parcours dans l'émission tout en se confiant sur les relations qu'il a pu entretenir avec d'autres participants. Qu'est-ce que je fous là ? Xavier Pincemin, Top Chef, se confie sur son arrivée dans l'émission pendant l'interview, le gagnant du concours de cuisine, n'a aucune honte à le dire, moi Top Chef, je ne voulais pas le faire. C'est ma sœur qui m'a dit de le faire. Si le jeune homme était si fermé quant à sa participation à l'émission, c'était à cause de son âge, les directeurs de casting étaient déjà venus deux ans avant mon inscription pour que je fasse l'émission. Mais je n'étais pas prêt, j'étais en formation. Après avoir passé les différentes étapes de sélection, le cuisinier apprend qu'il est pris pour intégrer le concours. Au départ excité par cette annonce, Xavier Pincemin n'est plus si enthousiaste avant le tournage. Il a la sensation de retourner à l'école, pendant la rentrée. Ses mauvais souvenirs le dérangent, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu sentais que c'était faux ? Tu, Xavier Pincemin parle de sa relation avec les autres candidats de Top Chef. Cette impression décevante ne l'a pas incité au départ à créer des liens avec les autres candidats. Je voulais pas être pote avec les gens, j'étais là en mode, fais chier. Il a ainsi préféré se concentrer sur le concours en lui-même, j'avais besoin d'être solo, moi-même pour gagner, parce que j'avais peur de perdre. Dès la première épreuve, le candidat a montré toutes ses capacités en proposant une interprétation unique des tomates farcies. Selon lui, sa réalisation a éveillé la jalousie chez ses concurrents, je voyais que les autres candidats avaient le seum. Ce semblant d'animosité poussait Xavier à partir de l'hôtel où dormaient tous les candidats pour rejoindre parfois ses amis et sa famille. Il n'en, pouvait plus d'être là-bas parce que, tout le monde était pote, mais tu sentais que c'était faux cul. Le cuisinier a donc choisi de se méfier et de rester sur ses gardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada